Bonjour Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour voir comment récupérer la cendre de guerre en garde et pour une fois nous nous trouvons dans la Siofra avec son ciel étoilé malgré qu'on soit sous terre et pour être plus précis nous sommes en fait sur le site de grâce, berge de la Siofra donc au tout début du jeu car en fait si on prend le début, voilà, on va partir des portes on va juste partir vers l'est, on va remonter au nord sur le chemin, et voilà, à côté de l'arbre monde vous avez ici l'autel qui va vous permettre de descendre puis de rejoindre ce site de grâce évidemment vous avez quelques ennemis sur le chemin, quelques craves géants et ce qui va nous intéresser c'est d'aller jusqu'à ce point donc on va y aller sans utiliser de point de téléportation ou quoi on va juste aller tout droit sans choper la groudelle des ennemis et on va aller tuer ce scarabée concrètement il est un endroit de guerre qui va se récupérer très très vite en début de partie mais si vous êtes à niveau 1, il n'y a pas de difficulté majeure le seul souci éventuellement, c'est ces boules d'électricité qui peuvent vous sniper mais à part ça, vraiment pas de gros gros soucis vous avez torrent, vous avez tout droit et voilà donc là, on va passer sous cette arche du coup, je n'avais pas pris le site de grâce on va en profiter et on va continuer donc là, c'est du quasi tout droit donc on se préoccupe pas des archers ceux-là sont pas trop trop vénères hop, voilà pour le point et on va voir le scarabée juste ici il m'échappe hop, et voilà qui est fait donc cendres de guerre en garde ghetto d'azé YouTube, je te propose de laisser un tout petit peu plus donc on va voir à quoi sert cette cendre de guerre et notamment pour moi, ce qu'on utilise donc on se dit à tout de suite voilà, donc cendres de guerre qui est utilisée uniquement sur les épées droites et qui va en fait ne pas de briser la garde de l'adversaire donc on va l'appliquer tout de suite donc deux qualités ça implique que ça va être un équilibre entre la force et la dextérité ok, voilà donc je dois prendre cette épée canne au ratillon basique c'est juste pour voir comment ça se passe donc ça c'était un coup normal donc là je suis en garde hop, donc là je n'arrive pas à apparaître le petit avec l'attaque normale et voilà, ah, ça passe avec l'attaque lourde, ça stun ça vous permet d'enchaîner derrière donc grosso modo ça ne va pas nous être très très utile avec plusieurs adversaires c'est pour ça que je ne vais pas lui laisser le temps à lui d'appliquer ses petits potes cependant ce qui est intéressant c'est de tester avec le chevalier un peu plus costaud donc là, à chaque fois je me mets en garde l'attaque lourde et c'est le critique qui passe à chaque fois donc ça va être intéressant sur un bonhomme un petit peu plus costaud voilà, je vais terminer voilà, un coup deux coups je mets sur les partisans boucliers hop, et le troisième par contre c'est le troisième donc le critique voilà donc YouTube pour cette petite démonstration donc ne vous laisse pas à liker et à t'abonner si la vidéo t'a aidé à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada